Chaque fait et geste de la famille royale se répercute de façon plus ou moins anodine sur la société. Prenez les prénoms choisis pour les royales babies, par exemple. Plus ou moins répandus avant la naissance, ils voient leur côte grimper en flèche dès lors qu'ils sont annoncés au monde entier. Ainsi, il semble évident que George, Charlotte, Louis, Archie ou encore Lilibet ont gagné en popularité depuis leur intronisation. D'après le critique de jeux vidéo en ligne Lucky Creek cependant, les prénoms des enfants de Kate et William devanceraient ceux de leur cousin dans les sondages. Charlotte se retrouve à la seconde place des prénoms féminins de la famille royale britannique, elle est devancée par Isla, le prénom de la petite-fille de la princesse Anne. Georges, lui, occupe la cinquième place mondiale, et la seconde au Royaume-Uni. Le prince Louis, lui, se situe à la quatrième place. En tant qu'enfant du futur roi d'Angleterre, mais aussi parce qu'ils sont plus âgés, Georges, Charlotte et Louis ont de bonnes raisons de se trouver dans le peloton de tête. Il n'empêche qu'Archie, qui a fait son entrée au sein de la famille royale en 2019, a réussi à se tailler la part du lion puisqu'il figure également dans le classement, à la sixième place. Sa jeune sœur Lilibet, née en juin dernier, n'est pas présente dans la liste, probablement en raison de son jeune âge. Archie et Lilibet tout sourirent sur la carte de vœux de Meghan et Harry Ce jeudi, Meghan et Harry ont partagé leur carte de vœux 2021. On peut y voir Lilibet, hilar, soulevée dans les airs par sa maman tandis que son papa, William, la regarde tendrement. Archie, de son côté, est assis sur les genoux du prince et affiche un large sourire. Ainsi qu'une chevelure bien plus dense que lors de sa dernière apparition publique. Surprise, il s'avère qu'il a les cheveux roux, comme son papa. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501